Tout petit est déjà initié au louvétisme, une méthode d'éducation scout adaptée aux garçons de 7 à 12 ans. Éducation basée sur l'oeuvre pour enfants, le livre de la jungle. Le louvétisme repose sur le ludique et les activités éducatives. Avant je ne priais pas trop, mais grâce au scoutisme, je connais plein de souhaits, j'ai pris bien maintenant. Le scoutisme m'a apporté beaucoup de choses, genre par exemple le respect, le civisme aussi, aussi à me comporter quand je suis seul quelque part. 1916-2016, 100 ans que le louvétisme existe. Il a été créé en Angleterre par Lord Robert Baden Powell, un général de l'armée anglaise. Pour la commémoration de son centenaire, les scouts musulmans étaient au district d'Abidjan. Ils sont venus de partout pour marquer leur engagement, afin de le mieux pour l'avenir de leur mouvement. C'est pour nous une joie de voir tous ces jeunes qui ont informé aujourd'hui, qui sont restés, qui sont les grands, qui travaillent. L'objectif c'est pour vraiment apporter un appui au gouvernement et à tous ces jeunes qui manquent d'encadrement, pour qu'ils soient vraiment au service de la nation. Ce qu'on leur donne comme enseignement, le civisme, le travail de groupe et le respect des parents. Au niveau des plus grands, ils font du sécurisme. Tous les grands dirigeants de ce pays, du monde entier, sont passés par le scoutisme. Le président Oubarak Bamba, il a été scout. Au Kenya, pour avoir une responsabilité dans le gouvernement, il faut être scout. Aujourd'hui, le louvétisme, cette branche du scoutisme, accueille de plus en plus de filles. Le scoutisme apporte aux jeunes filles surtout la propriété, les apprendre à préparer, à faire le ménage en un mot. J'ai appris à être disciplinée, de penser d'abord aux autres. J'ai appris bien à connaître les soirs, les soirs que je ne connais pas, mais maintenant je connais bien. En Côte d'Ivoire, c'est en 1984 que le scoutisme musulman a fait son apparition.